Aujourd'hui, je vous propose une méditation à partir de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat, cependant ils n'entrent pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat. Ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie, c'est en retourné, elle lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Voilà ce bel évangile qu'on lit le jour de Pâques. Marie-Madeleine se rend au tombeau dès qu'elle le peut. C'est-à-dire qu'il fait encore nuit. Le jour n'est même pas encore levé. Elle est la première. Et ce qu'elle constate, c'est que le tombeau est ouvert et que le corps n'est plus là. Le corps de Jésus. Parce que d'aucune façon, Marie-Madeleine ne pense à la résurrection. Aucun, d'ailleurs, des disciples n'est en mesure d'imaginer cette résurrection, de se la représenter. Même si Jésus en a parlé, pour eux, cela est resté un mystère. Quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'il soit en face de cette réalité. C'est-à-dire d'un Jésus bien vivant. Elle informe les deux disciples, Pierre et Jean. Elle témoigne de ce qu'elle a vu. Le corps a disparu. Pierre et Jean viennent constater. Et Jean nous dit que lui, il croit. Il voit et il croit. Marie-Madeleine reste près du tombeau. En pleurs. C'est typiquement l'attitude de la personne en deuil qui se retrouve face à un manque terrible puisque le corps n'est plus là. Ce que toute personne en deuil vit lorsqu'un être cher est parti, on se retrouve face à l'absence, au vide. On ne peut plus le toucher, le voir, lui parler, l'entendre. Tout ce qui faisait la chair de la relation qu'on avait avec cette personne a disparu, laissant la place à un vide immense. C'est certainement ce que ressent Marie-Madeleine, d'autant plus qu'elle venait rendre les derniers hommages au corps de Jésus pour l'embaumer. Donc Marie-Madeleine regarde le vide, l'espace vide du tombeau. Elle est face à ce vide. On l'imagine très bien, peut-être assise ou écroulée au sol en pleurs, mais regardant vers ce tombeau vide. Et voilà que deux anges se tiennent, l'un aux pieds et l'autre à la tête, de ce corps absent, là où se trouvait le corps de Jésus. Et on peut se représenter, ces deux anges, regardant dans la direction opposée à celle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine regarde le vide du tombeau. Eux, ils voient déjà le ressuscité. Il y a un échange de regards entre Marie-Madeleine et les deux anges. Marie regarde en direction du tombeau, donc, de la mort, et les anges dirigent leur regard en direction de ce Jésus bien vivant, ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui est dans le jardin. On le sait bien, pour voir quelque chose, encore faut-il que notre regard se pose, soit dirigé, que notre attention soit attirée vers cet objet. Bien souvent, on passe devant des objets ou même des personnes sans les voir. Nos yeux ont perçu l'environnement, mais nous n'avons pas vu avec précision l'objet ou la personne devant laquelle nous sommes passés. Pour voir, il faut diriger son attention. On voit bien que l'attention de Marie-Madeleine est vers ce vide, ce manque. Elle a tellement de peine en voyant que le corps a disparu, qu'elle ne peut voir que ça, ce manque et rien d'autre. Alors, à travers cet échange de regards avec les anges, il y a une invitation. L'attention de Marie-Madeleine est attirée à la fois par la direction du regard des anges et aussi par leur questionnement, elle est invitée à se retourner vers le vivant, à détourner son attention de la mort, du tombeau, pour tourner les yeux vers son Seigneur ressuscité, bien vivant, vers celui qui est la vie. Mais ce n'est même pas encore suffisant pour qu'elle le reconnaisse. parce qu'elle se tourne juste un petit peu. Elle est surprise par la direction du regard des anges et quelque part elle suit leur regard. Elle se détourne légèrement. Pas assez pour reconnaître Jésus. Elle le prend pour le jardinier. Ces deux anges qui sont positionnés précisément au pied et à la tête du corps absent de Jésus peuvent nous évoquer la première alliance. En effet, l'arche d'alliance était contenue dans un coffre recouvert d'or portant deux chérubins en or à chaque extrémité, deux anges donc, aux ailes déployées. Et cette arche d'alliance contenait les tables de la loi, celles que Moïse avait descendues de la montagne. Symbole vraiment de cette première alliance entre le peuple élu et son Dieu et l'éternel. L'arche d'alliance pendant tout l'Exode était placée dans la tente de la rencontre où Moïse allait s'entretenir avec Dieu et puis plus tard dans le temple de Jérusalem. Alors, on voit que d'une certaine manière à travers ces anges et ce qu'ils symbolisent, Marie-Madeleine est invitée et nous sommes invités avec elle à passer de la première alliance à la seconde alliance dans la foi au Christ ressuscité d'entre les morts et vivant pour l'éternité. Saint Paul en fait mention dans sa lettre aux Romains chapitre 8. Il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour que ceux qui sont en Jésus-Christ en ait fait la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort car ce qui était impossible à la loi donc la première alliance l'étable de la loi comme je l'expliquais qui était contenue dans l'arche d'alliance parce que la nature humaine la rendait impuissante Dieu l'a fait il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur un peu plus loin il dit encore de fait la nature humaine tend vers la mort tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix donc Marie-Madeleine est invitée à se tourner vers la nouvelle arche d'alliance qu'est Jésus le Verbe de Dieu le Vivant le Seigneur ressuscité mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'elle le reconnaisse lorsqu'elle suit le regard des anges elle le prend pour le jardinier d'où cette question de Jésus qui l'invite à aller plus loin il répète la question des anges femme pourquoi pleures-tu ? et puis il continue avec cette question qui cherches-tu ? s'il s'était sagi de demander où était le corps ou ce que Marie cherchait il aurait posé cette question que cherches-tu ? en parlant d'un corps d'un cadavre en l'occurrence il dit qui cherches-tu ? le qui s'adresse à une personne vivante on parle de quelqu'un de bien vivant le qui parle aussi au cœur de sa disciple il éveille en elle cet amour qu'elle porte à son maître et seigneur et cet amour-là bien que son maître soit mort elle l'a vu crucifié elle a assisté à sa mort cet amour qui est dans le cœur de Marie-Madeleine est bien vivant en l'appelant ainsi Jésus éveille en elle cet élan du cœur qui lui est si familier chez cette femme qu'il a délivré de sept démons nous dit-on et à qui il a offert une nouvelle vie enfin il l'appelle par son prénom Marie et à l'appel de son nom cette fois-ci elle le reconnaît et elle se retourne et le retournement dans la vie spirituelle c'est le synonyme de la conversion la familiarité avec laquelle Jésus s'adresse à Marie est très rare dans les évangiles s'il l'appelle par son prénom c'est parce qu'il veut vraiment être reconnu de Marie-Madeleine Marie ne peut que répondre à cet appel de cette voix qu'elle connaît de cette manière sans doute que cette voix avait de prononcer son prénom on peut se souvenir d'un événement qui s'est passé peu de temps avant la crucifixion de Jésus c'est la résurrection de Lazare un événement important pour Marie puisque Lazare était son frère rappelons-nous ce passage dans Jean chapitre 11 verset 28 en particulier qui mentionne la phrase de Marthe la sœur de Marie à Marie le maître est là et il t'appelle et c'est juste avant la résurrection de Lazare cette scène dans le jardin assez intime vraiment entre Jésus et Marie fait vraiment écho à ce passage de tu es avant la résurrection de Lazare le maître est là et il t'appelle mais pour répondre à l'appel du ressuscité encore faut-il que nous détournions nos regards comme Marie-Madeleine de nos tombeaux de ces lieux de vide de nos vies ces lieux de mort pour le chercher là où il est ce Jésus ressuscité ainsi que nous le dit Paul saint Paul dans son épître au Colossien chapitre 3 verset 1 à 4 si donc vous êtes ressuscité avec le Christ recherchez les réalités d'en haut c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu pensez aux réalités d'en haut non à celles de la terre en effet vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu qu'en paraîtra le Christ votre vie alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans sa gloire l'appel de Jésus ressuscité à ses disciples en l'occurrence dans cette scène à Marie-Madeleine mais ça s'adresse à nous tous et toutes c'est un appel à vivre de cette vie éternelle à expérimenter dès ici par les fruits de la résurrection de sa résurrection pour que nous soyons déjà des ressuscités déjà des porteurs de cette gloire et de cette lumière du monde à venir comme le dit Isaïe en chapitre 60 verset 19 le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta splendeur et ce n'est pas pour après la mort c'est dès à présent cette scène se passe dans le jardin où Jésus a été enterré mais où Jésus maintenant est passé de la mort à la vie nous sommes donc appelés dès ici bas à vivre de cette résurrection à être des ressuscités dans la foi au Christ ressuscité la foi au Christ nous ouvre à la vie une vie qui reste un mystère parce qu'il appartient à Dieu seul ce mystère car Dieu est la vie Jésus l'a dit lorsqu'il a prononcé ces paroles dans l'évangile de Jean 14 verset 6 je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi et encore en Jean 10 18 ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre ce pouvoir appartient à Dieu seul c'est pour cette raison d'ailleurs que l'église défend la vie de la conception jusqu'à la mort condamnant l'euthanasie et l'avortement parce que là l'homme prend la place de Dieu décidant qui doit vivre ou qui doit mourir dans le livre de la Genèse chapitre 3 versets 22 et 23 nous voyons après le péché d'Adam et Ève le péché originel l'éternel l'éternel Dieu qui dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie d'en manger et de vivre éternellement et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva l'homme la terre d'où il avait été pris on voit donc que l'homme déchu par le péché originel ayant perdu son innocence cet état d'enfance spirituelle est exclu du jardin du premier jardin jardin d'Éden donc de la présence constante de Dieu le péché est ce qui nous entrave ce qui bloque notre relation avec Dieu et nous prive de la vie qui nous était destinée il y a dans l'être humain un désir de toute puissance un rêve de maîtriser ce mystère de la vie et du processus de vieillissement on le voit par exemple dans le mythe de Faust qui en est une bonne illustration Faust vend son âme au diable en échange d'une jeunesse retrouvée et avec elle bien sûr les plaisirs des sens et la réalisation de tous ses désirs mais il finira en enfer oui lorsque Dieu créateur donne la vie lorsqu'il manifeste sa puissance de vie toujours nous le voyons dans la Bible l'homme est plongé dans le sommeil un sommeil mystérieux c'est le cas lors de la création d'Ève je vous lis le passage alors le Seigneur Dieu fit tomber d'un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme celle qui porte en elle la capacité de donner la vie Ève pour que l'homme puisse déployer la bénédiction de Dieu en Genèse 1 28 qui est soyez fécond multipliez remplissez la terre etc cette femme donc Ève la vivante est un mystère de Dieu pour l'homme un mystère qui lui échappe totalement parce qu'Adam est endormi lorsque Dieu crée Ève et cet endormissement mystérieux en hébreu on dit que c'est la tardéma on peut le traduire par songe ou torpeur et on retrouve ce sommeil mystérieux à nouveau en Genèse chapitre 15 je vous lis des passages il s'agit de l'alliance conclue avec Abraham entre l'éternel et Abraham l'éternel Dieu le fit sortir et lui dit regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux et il déclara telle sera ta descendance et Dieu s'adresse à un homme en l'occurrence dont la femme est stérile qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui pense simplement donner son héritage à son serviteur et pourtant il continue ainsi Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste puis il dit je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ouran Caldée pour te donner ce pays en héritage Abraham répondit Seigneur mon Dieu comment vais-je savoir que je l'ai en héritage le Seigneur lui dit prends-moi une génisse de trois ans une chèvre de trois ans un bélier de trois ans une tourterelle et une jeune colombe Abraham prit tous ses animaux les partageant en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre mais il ne partagea pas les oiseaux comme les rapaces descendaient sur les cadavres Abraham les chassa au coucher du soleil un sommeil mystérieux tomba sur Abraham une sombre et profonde frayeur tomba sur lui un peu plus loin verset 17 après le coucher du soleil il y eut des ténèbres épaisses alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux ce jour-là le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes à ta descendance je donne le pays que voici depuis le torrent d'Egypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate soit le pays des Kénites etc il y a tous les noms des peuples qui l'habitent voilà on le voit à nouveau ce sommeil mystérieux lorsque Dieu promet la vie lorsque Dieu conclut cette alliance de vie avec son serviteur Abraham on le voit l'homme ne peut contempler sans défaillir entre guillemets l'action créatrice l'alliance de vie qui promet à Abraham une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et puis enfin dans le Nouveau Testament à nouveau on retrouve ce sommeil avec Joseph le père adoptif de Jésus qui est favorisé de cette tardéma puisque la vérité sur la conception virginale de Jésus dans le sein de Marie lui est révélée par un ange en songe pendant son sommeil ainsi il comprend que c'est l'œuvre de Dieu cette grossesse de Marie et donc sa volonté que lui Joseph devienne le gardien de ce mystère divin en prenant Marie chez lui Marie comme épouse alors revenons maintenant à l'évangile de Jean qui nous relate le matin de Pâques ce jour nouveau où Jésus fait entrer la descendance d'Adam dans une vie nouvelle la résurrection a eu lieu au petit matin et on nous le dit dans le texte il fait encore nuit c'est donc la fin de la nuit mais le jour n'est pas encore levé tout le monde dort encore seule Marie-Madeleine à première au tombeau s'est levée avant l'aube ce passage de la mort à la vie s'est fait dans le secret d'un tombeau emprunté dans un jardin comme le premier jardin si bien que Marie-Madeleine prend le ressuscité pour un jardinier Jésus s'est levé d'entre les morts avant le lever du soleil comme pour nous dire je suis le soleil de la vie il accomplit parfaitement cette prophétie que nous trouvons en Malachie chapitre 4 verset 2 mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable Marie-Madeleine est la première témoin de la résurrection de Jésus mais personne n'a assisté à l'événement c'est un mystère dont le linceul de Turin porte la trace l'homme aujourd'hui vit une grande tentation qui est peut-être vraiment dangereuse je l'ai lu récemment certains chercheurs en Chine ont entrepris de réaliser grâce à la génétique ce qu'on appelle des chimères c'est-à-dire des embryons mi-humains mi-animaux en l'occurrence mi-humains mi-singes l'homme est capable de manipulations génétiques mais elles sont l'oeuvre dans l'antéchrist car c'est toujours ce même désir de vouloir prendre la place de Dieu alors que le projet de Dieu initial pour l'homme était de l'établir comme gardien et protecteur de sa création enfin je voudrais revenir sur le fait que Marie-Madeleine première témoin de la résurrection est une femme le choix de Jésus est une femme pour être témoin de sa résurrection pour aller l'annoncer aux hommes à ses disciples hommes on peut voir un parallèle entre cette scène et le moment décrit en Genèse de la création d'Adam et Ève la femme ici avec le nouvel Adam est honorée la femme en Marie-Madeleine est honorée parce que c'est elle que Dieu choisit pour être le premier témoin de la résurrection la disciple qu'il a délivré de cette démon celle à qui il a donné une nouvelle vie délivrée des chaînes du péché c'est qu'il demande d'être son témoin auprès de ses disciples donc d'être l'apôtre des apôtres parce que c'est elle parmi tous ses disciples qui pouvait le mieux comprendre ce que ça signifie de renaître d'une vie nouvelle la vie dans l'esprit c'est donc à elle que Jésus révèle en premier son identité de ressuscité parce que c'est l'amour de Marie plus que sa foi en la résurrection puisqu'elle ne croyait pas comme les autres disciples à la résurrection elle cherchait un corps c'est bien cet amour en Marie qui attire Jésus auprès d'elle qui fait qu'il se manifeste et encore aujourd'hui le Christ et à travers les âges le Christ se manifeste à celui ou celle qui le cherche avec amour et qui cherche un vivant ainsi que le disent les anges dans l'évangile de Luc qui nous rapporte la résurrection des anges au tombeau qui disent pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts il n'est pas ici il est ressuscité et Jésus l'affirme en Jean 14 23 si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui et nous le savons Marie-Madeleine aimait écouter avec attention la parole de Jésus ainsi que nous le rapporte l'évangile de Luc en 10 39 lorsque Marthe est affairée aux affaires du repas tout préparé elle se plaint auprès de Jésus demande donc à ma soeur de venir m'aider et le texte nous dit Marthe avait une soeur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur écoutait sa parole au lieu d'aider sa soeur Marthe et Jésus d'honorer cette attitude de Marie lorsqu'il répond à Marthe Marie a choisi la meilleure part elle ne lui sera point enlevée oui les paroles du Christ il nous le dit lui-même sont esprit et elles sont vie si nous gardons sa parole nous sommes déjà dans la vie et la vie éternelle et nous pouvons comme Marie-Madeleine en témoigner auprès de nos frères et soeurs merci pour votre écoute que Dieu vous bénisse merci